coucou donc je vais vous montrer comment j'ai fait pour faire l'épaisseur des cases en fait je pense que ça s'appelle les soufflets quand on fait une carte comme ça et que en fait on veut c'est une pochette que l'on va coller sur la carte pour pouvoir y glisser des choses à l'intérieur mais comme la première fois j'avais fait une feuille plate finalement on peut pas glisser grand chose dedans donc quand il ya un petit peu d'épaisseur c'est mieux donc pour faire ça j'ai pris une feuille entière de blocs comme ça celle qui font je ne sais plus combien de centimètres cela quoi je crois ils font 15 mais je vais vous dire ça tout de suite je vais mesurer 15 sur 21 21 sur 15 voilà alors la première feuille c'est ma base c'est le fond et ensuite je vais la pousser ensuite j'ai pris une feuille comme ça j'ai pris la même feuille que celle ci je les posé comme ça en fait voilà et voilà comment j'ai mesuré donc là il y avait un petit bout en plus que j'ai enlevé et en fait comment je vais vous montrer ça en fait il faut qu'au total ça fasse donc 18 cm sur les 15 cm là il ya un morceau là on trace un trait on trace une bande à 1 cm voilà une bande de 50 cm donc ça sera l'épaisseur de la pochette et là on fait pareil 1 cm du bord 1 2 et 1 demi cm et en bas pareil ensuite moi j'ai un vieux cutter comme ça qui qui coupe plus rien mais en fait ce que j'ai fait c'est qu'avec ma règle que j'ai déjà fait pour que ça aille un peu plus vite sur la vidéo avec ma règle j'ai pris j'ai refait tous mes traits et j'ai passé un coup de cutter juste un petit coup de cutter sans faut pas surtout pas couper la feuille pour que ce soit plus facile pour plier en fait donc parce qu'après ça donne ça quand on le plie vous avez l'épaisseur qui est fait comme ça et ici ça sera la partie pour coller les parties où j'ai mis des petits points rouges en fait c'est les parties où on va mettre de la colle voilà donc j'ai fait un j'ai fait les deux les deux les deux pliures au cutter là aussi et là aussi ensuite ici on a les coins donc ça sert à aller quoi faut qu'on les enlève donc voilà je vais couper le premier coin et le deuxième voilà et pour que ce soit plus facile sauf qu'au début j'ai galéré en fait pour que ça tienne pour réussir à aller à maintenir le la pochette enfin je sais pas comment on dit le le compartiment en fait voilà peut-être un compartiment et en fait c'est tout bête mon astuce on va dire c'est de mettre un petit bout de un petit bout de scotch voilà juste à l'angle donc une fois que vous avez bien replié tous les coins tous les pas tous les coins à toutes les pliures donc je vais répéter 1 cm 50 cm donc là 15 cm 50 mais pas 50 cm n'importe quoi je recommence 1 cm la première 1,5 cm ici 15 cm ici 1,5 cm ici et 1 cm ici voilà donc au total ça fait 18 cm sur les 15 sur toute la largeur de la feuille en fait parce qu'on a pris la feuille dans l'autre sens donc je plie le coin et je mets un petit bout de scotch pour que ça tienne tout bêtement voilà mais je vais enlever ça parce que si on glisse un tag ou quelque chose dedans bah le scotch va l'agripper c'est pareil de l'autre côté voilà pourquoi j'ai un bout là donc pas grave de toute façon ça ça se verra pas ça sera collé sur la sur le fond voilà donc comme ça ça le maintient bien parce que moi la dernière fois j'avais pas mis de scotch enfin les deux les deux premières je crois que j'ai fait j'avais pas mis de scotch donc du coup après j'ai trop galéré à essayer de les faire tenir pour que ça ça adhère bien à la colle donc voilà vous voyez que ça fait une bonne petite épaisseur on peut glisser quelques 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 goodies dedans donc du coup comme ces feuilles là font 15 cm et que nous notre base elle est de 15 cm aussi je vais pouvoir la coller et que ça fasse exactement la largeur de cette carte donc je vais mettre de la colle bon là ça tient pas très bien mon scotch mais ça le maintient un petit peu c'est c'est déjà ça voilà alors moi j'utilise la colle en tube comme ça scotch là bon faut pas en mettre de trop parce qu'après ça dégouline de partout il faut quand même en mettre un peu pour que ça tienne quoi faut savoir un juste milieu on va dire voilà et après il suffit de la placer moi je la place tout en bas de la de la carte voilà et si vous avez bien fait vos dimensions et bien ça va ça donne ça donne la même largeur que la carte voilà comme ça ici on peut glisser des choses voilà une fois que ça sera collé l'épaisseur elle est de comme ça attendez je vais reculer un petit peu parce que ça va bouger un peu je prends à la main désolé ça va être un petit peu ça va donner un peu mal au coeur voilà donc voilà ce que ça donne faut bien attendre que ça sèche et la carte bon bah du coup forcément les rayures mais moi je préfère parce que j'avais pas j'aime pas trop quand ça fait trop unis non plus donc les rayures du coup de la du compartiment sont dans l'autre sens alors que sur la base elles sont dans le sens inverse mais c'est pas grave vu qu'après je vais rajouter plein de choses dedans des décorations et tout ça donc voilà cette vidéo c'est juste pour vous montrer ma technique à moi parce que il doit certainement y avoir d'autres techniques pour faire une épaisseur comme ça donc lors d'une des dernières vidéos je ne savais pas comment ça s'appelait ces choses là donc ça s'appelle ou des happy mail j'aime assez ce terme ou des loaded je vous écrirais enveloppe moi c'est avec l'accent l'accent tout pourri il n'y a même pas du tout d'accent mais c'est pas grave donc je vous marquerai les deux termes de toute façon vous allez le voir si j'oublie de le mettre là je le mettrai certainement en barre d'infos et je trouve vraiment ce concept super super sympa et d'ailleurs je voulais remercier les personnes qui m'ont envoyé des mails pour proposer de faire des échanges j'ai au bout d'un moment j'ai arrêté j'ai dû en avoir 5-6 à faire et je les ai mis en attente et du coup j'ai deux personnes que j'ai mis en attente quand je je serai à jour je relancerai une petite un petit appel si d'autres personnes veulent faire un échange avec moi en attendant je vous montrerai je vous filmerai ce que j'ai envoyé et ce que j'ai reçu voilà c'est assez moi j'aime bien regarder ce genre de vidéos donc j'espère que vous aussi et voilà donc je vous dis à bientôt vous voyez ça a déjà collé bon faut pas trop trop étoucher c'est pas sec pour l'instant je vous dis à bientôt et puis merci d'avoir regardé cette vidéo à bientôt – Sous-titrage FR 2021